Musique Coucou à tous c'est Amifi, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée en fait je vous avais fait des petites propositions de vidéos et le top 10 rouge à lèvres a été beaucoup beaucoup demandé donc la voilà je l'ai faite j'espère qu'elle vous plaira donc j'ai essayé de choisir 10 rouge à lèvres dans tous les rouges à lèvres que j'avais c'était un peu difficile en fait j'ai tout simplement sorti les rouges à lèvres que je mets régulièrement et que j'aime beaucoup porter donc voilà on va commencer tout de suite je vais vous les montrer comme ça et je vais vous faire je sais pas sur le côté là les petits swatchs et l'essayage du rouge à lèvres comme ça ça vous permettra de mieux vous en rendre compte toutes les références seront en barre d'infos pour chaque rouge à lèvres ça sera dans l'ordre de présentation comme ça vous saurez exactement quel rouge à lèvres je vais commencer tout d'abord par un premier donc c'est un nude de chez Revlon, il est très très beau il est vraiment nude il n'y a pas d'autres couleurs celui-ci c'est un de mes préférés quand même il est vraiment magnifique c'est un beige il passe partout en fait bon il est assez clair quand même mais bon je l'aime bien je l'aime bien aussi le mélanger avec d'autres rouges à lèvres pour mettre au milieu il me plaît beaucoup et voilà celui-ci celui-ci était vraiment un coup de coeur et il fait partie de mon top 10 je l'adore ensuite on va passer au second c'est un rouge à lèvres de chez MAC le voici c'est le fameux Ruby Roo alors le Ruby Roo il est juste magnifique c'est le rouge à lèvres rouge par excellence je trouve c'est un rouge à lèvres qui est mat il a un fini trop trop beau ça donne un effet velours super sensuel j'adore je le trouve vraiment magnifique par contre ce qui est un petit peu l'inconvénient de ce rouge à lèvres c'est qu'il est très sec donc il est déjà dur à appliquer et je le trouve un peu sec c'est ça le petit inconvénient de celui-ci alors c'est vrai que celui-là je l'ai depuis un moment alors quand on l'achète ça va ça glisse bien quand on l'applique mais au bout d'un moment ça sèche un peu voilà c'est le seul inconvénient mais sinon au niveau du rendu il est vraiment magnifique ensuite le numéro 3 c'est celui-ci c'est un rouge à lèvres de chez Lime Crime et c'est une marque américaine qui est magnifique il n'y a pas beaucoup de références bon il y a beaucoup de rouge à lèvres mais bon c'est pas une énorme marque de maquillage vous avez pas trop 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 de références on va dire qu'il y en a peut-être une vingtaine et celui-ci je l'adore il est très 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 beau c'est un orangé très pâle enfin il est pâle et en même temps il est super pop en fait super flashy je trouve il s'appelle Cosmo Pop bien sûr le packaging en fait partie aussi parce que le packaging est juste magnifique c'est trop girly c'est super joli vous avez une petite licorne voilà qui est tout en brillant et voilà je le trouve vraiment très très beau voilà un de mes préférés aussi après on va aller chez Rimmel dans la gamme de chez Ketmos celui-ci c'est celui que je porte juste là c'est un rouge un rouge un peu enfin un rouge bordeaux mais il y a une petite pointe un peu je sais pas c'est un peu j'arrive pas trop à le donner enfin à l'expliquer celui-ci je le trouve très très beau il a un fini mat mais il est très crémeux pour l'application je trouve il assèche pas du tout les lèvres c'est ça qui est très bien avec celui-ci je l'aime beaucoup après il est parfumé ça change je trouve parce qu'il est vraiment beaucoup parfumé pour un rouge à lèvres je trouve mais bon ça on s'en fiche un peu sauf les personnes qui sont allergiques au parfum c'est vrai que c'est un peu dommage mais voilà et celui-là je l'aime beaucoup il a toujours pareil un effet sensuel glamour et bien sûr vous pouvez très bien le mettre avec les yeux foncés des fois on a beau dire les rouges à lèvres rouges ou rouges à lèvres bordeaux avec les yeux foncés c'est magnifique c'est un peu ça peut être un peu vampire entre guillemets mais c'est vraiment sensuel glamour enfin moi j'aime beaucoup donc celui-ci je l'aime aussi ensuite on passe à un autre Mac c'est celui-ci il est vraiment très joli c'est un rose un rose qui donne un effet un petit peu transparent il est pas très très opaque il est transparent c'est un des derniers que je viens d'acheter il est rentré direct dans mon top 10 parce que je le trouve vraiment passe partout il peut convaincre à beaucoup de personnes et voilà je l'aime beaucoup il a un effet très très romantique voilà vraiment c'est il est super sympa et ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment le mettre avec plein de choses différentes il est pas trop chaud il est pas trop froid et celui-ci je l'aime beaucoup on va passer au sixième c'est un rouge à lèvres de chez Belle donc hop voici cette marque j'ai dû vous en parler déjà c'est une marque que je vends sur ma boutique et sur vous j'allez voir il est vendu aussi sur ma boutique je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps dans un tuto je l'apprécie beaucoup celui-là parce que pareil que l'autre il est passe partout et il est un petit peu orangé saumoné très pâle aussi et j'aime bien il fait vraiment un petit peu je vais pas dire couleur peau mais il se fond bien avec ma carnation de peau en tout cas je l'apprécie beaucoup et pareil très crémeux ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans ce rouge à lèvres là c'est qu'il est très crémeux il dessèche pas du tout les lèvres et je l'aime beaucoup il a un effet en fait hydratant je pense dedans ensuite on repart encore chez MAC donc c'est vrai qu'il y en a pas mal chez MAC c'est celui-ci alors celui-ci il est juste trop beau je l'adore il est très foncé encore plus foncé que celui-là je pense et un peu plus violine c'est ce qui me plaît en fait avec ce rouge à lèvres c'est qu'il y a une pointe de violine dedans et voilà c'est vrai que c'est pas mal à la mode en ce moment les rouges à lèvres foncés comme le dernier de la gamme Rihanna chez MAC voilà d'ailleurs je l'ai loupé celui-là j'aurais trop voulu l'acheter s'il y en a une qui n'en veut plus je le veux bien oui donc celui-ci trop trop beau très sensuel aussi j'aime beaucoup et puis et puis on peut très bien le mettre avec des yeux foncés aussi après on repart chez Revlon c'est le fameux Lip Butter bien sûr donc celui-ci je vais vous expliquer pourquoi je l'aime bien alors bon à la base je l'ai acheté donc je l'aimais bien mais une fois je le mets et mon chéri me fait oh j'aime bien ça te va bien je l'aime bien celui-là genre jamais il me dit qu'il aime bien les rouges à lèvres ou les gloss il déteste ça à la base parce que déjà je ne peux pas lui faire de bisous parce que sinon après il en a sur lui et il trouve ça dégueulasse et en plus il y a une odeur et tout je ne l'aime pas et en plus voilà et il me dit ça il me dit qu'il l'aime bien et tout qu'il se trouve ça beau donc direct il est allé dans mon top 10 les filles parce que si mon chéri dit qu'il est bien là c'est sûr je le garde je le mets régulièrement et voilà et bon c'est un peu bête mais il est très joli je l'aime bien il est très transparent vous pouvez le voir et puis et puis voilà c'est des fameux Lip Butter ils sont hydratants donc c'est très agréable à porter vous avez d'autres couleurs qui elles sont un peu plus flashy et en même temps au fur et à mesure qu'on applique ça met un effet plus plus opaque voilà donc celui-ci me plaisait beaucoup et un peu poussé par mon chéri ensuite un autre Mac désolé je fais la vue pour Mac c'est celui-ci alors celui-là il s'appelle Néon Orange et c'est un orange pratiquement fluo comme vous pouvez le voir juste à côté il est trop beau j'adore pour l'été c'est magnifique et il a un effet un peu mat il n'est pas vraiment mat mais il a un effet un peu mat vraiment très couvrant complètement couvrant d'ailleurs alors certaines vont dire ah je déteste c'est horrible je peux comprendre c'est une couleur assez particulière mais moi je l'adore je le trouve vraiment très 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 joli et on va terminer avec un rouge à lèvres de chez Jemais quand même Jemais fait des très bons rouges à lèvres L'Oréal aussi d'ailleurs mais là il n'y en a pas dans ma collection mais Jemais bien sûr donc celui-ci c'est le 902 et ils les ont sortis cet été je crois ou un peu avant l'été et là moi j'ai choisi cette couleur là j'en ai acheté plusieurs mais cette couleur là c'est un rose fuchsia super intense qui est magnifique la texture du rouge à lèvres est super crémeuse et très agréable et vraiment je l'adore c'est celui que je porte aussi dans ma dernière vidéo Glossy Box de novembre donc voilà je le trouve vraiment très très beau il est super flashy super intense enfin tout ce que j'aime donc voilà c'est le dernier de mon top 10 j'espère que cette vidéo vous aura plu moi j'étais contente de la faire surtout vous avez été beaucoup à apprécier cette idée donc voilà j'essaierai de faire d'autres top 10 pharmak ou autre enfin n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous plairait je le ferai avec plaisir et puis voilà je vous fais plein 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 gros bisous à tous et puis je vous dis à très vite ciao ciao ciao